Tu vois ce que je vise là, il y a pas le Weapon 3 ? Comme tu veux. Je peux tourner. Je me remets dans l'axe. Attends, je traite le dernier blindé du Weapon 2. Ah mais t'es au Weapon 2, moi je dis ça à 40 nautiques du Weapon 2. Oh, pas grand-chose, on est loin encore. Non, j'ai pas 40 nautiques. Non, j'ai plus le Weapon 2. Deux mirages arrivent sur le Weapon 2. Parce qu'au Weapon 2, je vois plus rien. Si, il y en a un dernier que je suis en train de traiter. La GM. Je cherche Weapon 3. Oh ! Il y a un attroupement par là-bas, mais j'arrive pas à voir ce que c'est encore. Rifle ! Je suis dans l'axe, j'essaie de me rapprocher. Sinon j'ai peut-être encore deux trucs un peu mieux. On sait combien ils sont les smerch ou pas ? 5-6. En fait, le troisième niveau de zoom du lanterne, il sert à rien. Tu vois moins bien qu'au deuxième. Bah si, ça sert quand t'es loin. Bah même, c'est tout pixelisé, donc tu vois moins bien qu'au deuxième. Bah si t'as une bonne vue, effectivement, ça sert pas à grand-chose. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Quand tu veux vérifier que ton curseur est bien positionné, ça aide un peu. Parce que tout est détruit. 17 secondes avant release. C'est armé. On se dit, je vais enlever ton 3 du coup, Mirage. Tux ? Eh bah ça marche. 5... 3... 2... 1... Leur gage. Je t'en qu'à droite ? Y'a de là ? C'est un 0-1. C'est ça votre terme ? Bon bah oui. Je vais monter à 30 000. Il a chopé le laser. En fait. Il a l'air de me faire quelque chose de pas trop mal. Ça a l'air beau. Reagan. Ohlala, c'est magnifique. Spike. Ah, là où il va ? Spike. Il est à poube. Bim, on est plein dessus. Tu veux dire Spike ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis à 30 000 là, moi, si jamais. Ok. Ok, ben on a plusieurs à péter là. Allez. Ben on va tourner. Yves, moi je passe sur la gauche du... La gauche de la route. Les deux qu'il y a. Voilà. À la... À la CBU 97. On aura des... On aura des... Les bombes à fragmentation sur le 14 ou pas à un moment ? Non. T'as tout un armement là. J'ai vu sur Reddit un tableau de l'armement du F-16. Il va être cheap par rapport au... C'est l'F-18 en moins bien. D'un côté c'est un avion... C'est l'F-18 en moins bien dans la réalité. C'est un peu ça. Un avion un peu moins cher. Un peu plus petit. Après ça... Après ça dépend. Si le TGP est plus ergonomique que sur ce que font les... La marine... C'est pas plus mal. Ouais. Y'a... Juste un souci. C'est... Non, l'accord d'ailleurs. Ils l'ont toujours pas annoncé le TGP. Euh... Si on joint... On joint... On joint... Ah, là ça va commencer à roxer. C'est pas mal. Eh, c'est le TGP le TGP ? Ouais. C'est quoi le TGP ? C'est l'Electro... Target... Désignation... Voilà. Ok. Euh... Est-ce que... Je peux larguer les bidons là ? Qu'est-ce que 3300 c'est bon ? Trésir. Ouais. J'étais en train de chercher, je crois avoir vu un SAM en fait... Euh... C'est le deuxième objectif que j'ai vu, je crois que c'était un SAM. Ça va peut-être le coup de commencer par ça. Moi je vois toujours un inconnu qui est au... Mais c'était plus facile dans l'autre sens donc ça tombe bien. Au 30 du Weapon 3 là. Je suis au 3, papa Geff. Non mais au 30 du Weapon 3, pas au... Entre les deux... C'est toi ? Non non, moi je suis au 3 direct. Tu nous amène au Weapon 3 en fait, plutôt Flappy. Eh y'a deux inconnues ! On se dirige en 360 par la gauche. Par la gauche, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Euh... Moi je vois deux ennemis au... Enfin deux inconnues au SA qui ont l'air... Juste dans les 6 heures. Donne un azimut par rapport au Weapon 3. Euh... 30, 32... 30, 31 pardon. 300, ok. Euh... 300 pardon, ouais 300. Ouais c'est plein... C'est... 20 secondes. Ouais... La Wax n'est pas rien du tout. Ah mais c'est bon, ils apparaissent en alliés en fait. Ouais, la Wax n'envoque que des alliés. Mais on est nombreux. Bon, on reprend, oui. On reprend, oui, qui a l'air normal. Le lien 16, hein ? Bon, bah ouais. Ok, tu peux faire large par la gauche. Deux specs de 29 dans nos 11 heures. Là je devrais me faire les deux qui sont à gauche de la route. Mais ils sont où ces 29 là ? Voilà, c'est arrivé. Vous avez aussi des specs de 29 ou quoi ? Négatif. Non. Non. Bon, bah nous on vous annonce qu'on en a. Et le 3RWR porte loin. Donc voilà. Tu as la 08 ? Ouais, tu as la 08. Alors attendez, je regarde où on est. Tac, tac, je dirais un 2, 6... Euh non, négatif. Un 080 ou 070 par là. Ok. Bon, c'est déjà arrivé, je texte. Ok. Ok, bah je vais. Ok, ça c'est bien. Ah, je suis derrière les Mirages. Ok. 10 secondes. T'as bien dit 07 hein, pas 007. 06, 0. 5 secondes. Ou 07, 0. 3. 2. 1. Largage. Vous tirez sur lesquels là, les gars ? Les deux qui sont à côté, les deux qui brûlent ? Non, on a un autre objectif avec un SAM dessus. D'accord. Je crois que la bombe, elle est partie n'importe où. Ouais, ok, ça y est. Ouais, là va que ça repère tout là. Encore une belle merde ça. Non, elle a rien chopé, puis elle était même pas partie... Bah je sais pas, c'est bizarre, bah sur un bâtiment quand même. Elle est partie complètement à gauche. J'ai le splash, elle est complètement à gauche. Ah ouais. Ah, pourtant t'as bien joué super tôt. Alors est-ce qu'on est à... Ah, est-ce que j'aurais pas du mettre un peu en piqué ? Ok, bon. On va... C'est loin, il y a un petit peu là. Normalement ça calcule en fonction de ton incidence. Mais en tout cas, après un joli look, je te confirme, c'est un SAM. Ok. Bah on va refaire une passe. Non, je pense que j'ai un visuel sur S-marche. Du coup, les fumées, oui. Mais ils ont déjà cramé, d'accord, S-marche, j'avais quelque chose que j'avais pas vu. Je vais en cours d'interception pour les bandits. Non, on est sur ta droite. J'ai pas entendu. On est sur ta droite. Ok, alors c'est moi, c'est moi, à votre gauche. après il est peut-être à ma gauche regarde à ta droite droite loin loin à l'éternier bon moi je pense que je pars sur celui de gauche je les ai pas encore sur mon radar mais moi je les ai sur la page sa pour l'instant c'est la page du et c'est pas de ta vignette je suis le deuxième passage à sur les smerch à la cbu-4 lundi c'est 10 secondes ok pour moi il n'arrête pas pourquoi je n'arrive pas à le garder tu es là oui oui je les ai sur le rwr on le sait mais toujours pas sur le radar ce qui est assez bizarre parce qu'il devrait quand même porter assez moins ce radar mais ils étaient à 150 ouais mais ils sont à 80 là ils sont à 80 nautique 80 nautique le mec je devrais les voir oui je les ai moi je veux qu'on les reprenne dans l'autre sens j'arrive pas à voir c'est rouge 35 c'est que mon lentille il part à droite ouais c'est ce que j'ai vu on n'aurait pas tardé d'avoir c'est pas chargé ton pseudo en mirage 2 le mec ok ça y est moi j'en ai verrouillé un c'est bizarre pourquoi il se décale comme ça même quand je le verrouille a celui de gauche ah mais moi je suis à gauche donc je préférais que tu comptes t'es loin t'es prêt ouais mais on a les mirages aussi avec nous alors bah écoutez je vais te faire plaisir je vais verrouiller ça on est là pour le support hein Nosti boum qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? je confirme que pour le pilote dès que ça pète là au niveau de ce que tu regardes avec le lentil il faut plus rien il faut plus rien d'accord mais bon j'en avais ah il reste un truc là c'est quoi ça ? il reste quelque chose ? il reste quelque chose ? j'ai pas ça d'un Starbarners mais c'est une maison c'est une maison ouais il y en a d'autres j'ai tout péter 1 2 3 3 4 6 il y en a 6 ouais bah si les 6 sont détruits y a plus rien à détruire ok bon alors pas braguer entre la base je vire à gauche bon j'en ai un on va à tout lieu de prendre celui de droite avec les deux autres je sais pas lequel c'est honnêtement j'arrive pas à attention je suis accroché non non c'est pas toi qui est accroché c'est un Benton 9 qui m'accroche c'est moi c'est moi mais moi aussi bon moi je fais un tir pour qu'il passe en défensif FOX3 il y a un Phoenix quand même j'ai accroché celui de gauche c'est moi ok ok moi je te suis sur celui de gauche de toute façon nous on est dans le sud droite ouais nous on est dans le sud droite ok ça y est je vais leur traîner les mecs allez vas-y je vais larguer les BBV il est là en défensif il est passé en pitbull larguer ok je shoot moi ok je shoot moi le 9 d'évasion wood moi ça a l'air d'être bien parti c'est bon on splash on a plus rien en radar ok bah t'as pas du prendre le bon alors moi j'ai splash là c'est le bon ça moi ok donc euh c'est bon je l'ai retrouvé je suis dansé 6 heures non pas trop il y a 4 jardins qui ont toute la GBU tu l'as Yugi ? affirmatif 20 secondes t'es pas sur la fréquence t'es pas super il y a ta link bah j'étais là j'ai regardé j'ai regardé je suis dans l'axe après euh on a repris un appareil ouais mais j'ai repris un appareil ouais mais j'ai repris un appareil non 311 10 311 10 ah y'a plus amis maintenant non non 311 10 c'est le Stenis ah j'sais pas moi j'ai 3 colonnes devant moi ouais non non y'a encore un il y en a encore un mais j'aurais d'air je vais le remettre vous y allez au canon là ? ouais ouais je sais pas où elle va la bombe ah ça y est elle a choper le laser c'est bon c'est bon c'est bon elle part toujours à gauche mais c'est bon elle a choper le laser ah j'ai l'impression qu'il faut avoir un alignement quand même qui est pas bon sinon euh ouais ouais faut bien aligner parce que le code de vision de la bombe il est quand même réduit ouais en tout cas c'est pile devant nous 11h midi les 29 d'après le boum ouais allez on sera tranquille je vais essayer de l'échapper au radar tu veux tenter de te faire un petit 29 au phoenix euh euh ou on est en contact ? il est en contact ? il est en contact ? il est en contact ? attention tu es un camion à côté il a les smerch qui tu veux ça serait une race gun ? il en reste une devant cette session est-ce qu'on a un buddy spike chez nous les gars ? ouais 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 moi j'en ai un ok ben si il reste du smerch on peut finir les smerch sinon il fait le camion qui est juste à côté mais on ne s'adure pas si tu veux faire le cas il a encore esquive je le vois pas je vois que ça me regarde les détruis c'est vrai qu'il n'avait pas parce que papa gaff il a fait du ménage ah putain le trac hier il a fait de la merde je décroche avec un monde ici le fait n'importe quoi moi je vais sur celui qui est loin tu es orion texte bon j'ai perdu tous les signes 1,29 dans mes cinq heures et s'enchaînera les smurts qui sont cramés bon rapproche de toi je me fais un camion allez allez vas-y vas-y splash papa gaff il a fait de ménager papa gaff putain il devrait être efficace bah même pas il prend l'acb 97 bon il a l'air d'être bien séché là mais je vois encore sur le datalink j'en vois encore un ouais ouais bah il ya celui qui est sur moi lui il est mort après j'en vois pas d'autres sur le datalink moi je suis parti sur celui qui est loin là 40 nautique au moins ou 80 je sais pas 40 nautique ah ouais d'accord ok je le vois ouais je le vois sur le datalink ça y est je suis derrière toi texte rentre à base ensemble ok vous êtes à vide les mecs ouais ok d'accord non normalement la mission est terminée contre moi j'ai plus qu'un seul c'est pas plus qu'un seul missile il s'est ayant à l'essent de ça marche et j'ai un ennemi j'ai vu qu'un ennemi 86 nautique ok j'en ai mis à 50 nautique de moi allez tu peux m'annoncer si on n'est pas sur le même défi pardon j'ai pas entendu alors altitude l'altitude 36000 pieds ouais ok ben j'en ai d'accord moi je viens pour t'assister mais je fais juste un aller-retour attention il reste 300 sur le trajet je sais pas s'il est avant non non il est derrière je vois il est derrière 4 heures sur le datalink on le voit plus loin entre on a 9000 de pétrole de style ouais ben on peut rentrer après ça j'ai eu du bol parce que le lock il est parti juste après le largage de la boue ok 72 nautique bon papa guêpe je me mets je fais du rasement là parce que je ne pouvais pas faire la cible mais je vais faire un fox 3 de loin parce que il faut que on se pose où on prend le stanis ou ça va être chouard ou non non le stanis c'est bon fox 3 parler pour vous je peux mettre le haut et pote ça va être très compliqué ah bah tu peux te poser lentement moi ce sont les nautiques t'as fait rien pour que je mette à tous les ailes alors il n'a pas le temps qu'on a le temps qu'on a le temps qu'on a par à l'eau il y avait le stanis c'est 10x normalement il est déjà très réglé si j'ai bien fait non moi j'ai 0,1 0,1 x il descend 33000 à 53 nautiques alors j'ai ma petite ville ah non pardon non c'est bon 10x et 10x va pas faire douter nico merde j'ai pas du bloc il est encore activé allez je fais pas fou je tire la deuxième fois que 3 sur le même et tu l'as repris ah c'est bon ouais il y a 36000 oh il est loin là je vois le départ ouais c'est pas le même infection c'est bon j'ai j'en ai eu un il y a un dommage et un en tout cas c'est un allié j'espère que je suis sur le tacon quand même il est dans le 27 de cette quelque chose j'ai tiré peut-être un 37 il faut qu'il fasse en batte et j'essaye d'arriver plus vite possible c'est pas facile c'est bon deuxième missile a esquivé fox 3 sur le contact avec un petit peu il faut venir m'aider parce que j'arrive j'arrive je suis plus très loin ok je vais essayer on rentrera ce combat ouais 275 c'est bon ouais c'est bon avec un missile c'est bon tu as été touché toi fox 3 c'est que normalement il y avait un autre icône pour le tacon normalement c'est un V inversé il y a un sens eh merde je l'ai perdu il est où ? il est remonté hein j'ai décroché hein ok moi j'ai shoot ah j'ai le TCS remarque ah et puis il y en a deux autres qui arrivent hein euh il vire et tire, il tire sur quelqu'un j'espère que c'est pas vrai il est en descente il tire sur quelqu'un bon moi j'ai fait c'est moi qui ai flare hein ok moi bon missile il est parti euh tout seul dans le vide ça y est j'ai la petite flèche au dessus du tacon nickel ah je toque un mitraillier ou celui ? ouais c'est moi c'est moi c'est moi ok oh j'ai cru voir du merge là non ? ou alors il y avait deux 29 côte à côte mais j'ai vu deux contacts dans le TCS bon nous on est sur des 29 là hein ouais bah c'était les mêmes hein ok t'as touché là ? c'est toi qui a shooté ? qui c'est qui a shooté ? non c'est pas moi qui ai shooté en tout cas peut-être le phoenix vous avez tiré un phoenix alors qu'on était dans le tas ? c'est cool il y en a deux autres qui arrivent hein je l'appuie ouais on va tirer un phoenix ah ouais au 60 bah je sais pas ça se fait non ? on a 150 j'étais à 100 mètres derrière lui je t'avoue que c'est flippant bah non mais le phoenix normalement il tire sur la bonne cible hein il est pas censé euh changer de cible aussi c'est pas un missile infrarouge ? comme tu veux Yoshi euh sous le stage sous chez Raze faut que tu continues à me couvrir il y a beaucoup de 29 qui sont arrivés hein niveau carburant je sais pas que ça soit pas assez bah c'est ça c'est que tu vas être sur la raison j'ai plus que les camas j'ai plus que les camas t'en peux je suis avec hein j'ai pas de tandem barré 3-1-5 ok il est attaquant je crois que c'est Rix oh regarde Stenus il est où là ? je te donne la masse ah ça retire au moins tu me mets le bon on est encore plus loin du Stenus on est encore plus loin du Stenus on est encore plus loin du Stenus c'est bon j'ai esquivé ah non putain j'ai cru que j'ai esquivé mais rien c'est bon je suis mort on a la zik yes alors ça c'est un parachute alors du coup j'ai pas résolu la question c'est pourquoi on a plus d'awax ok c'est bon j'ai pris la main sur le tacran parce qu'il s'est fait détruire il s'est fait détruire c'est bon je l'ai régulé normalement moi je suis mort moi ok il s'est fait détruire tu peux y aller il répondra pas ok on va se mettre sur le Stenus il y aura peut-être quelque chose on aurait eu du temps je crois que j'aurais tenté un petit ravitaillot qui prend en vol non il s'est pas fait détruire la wax c'est quoi ce tennis bon et là c'est un peu dommage le tanker c'est vertical de Shiraz on a réussi la mission cette fois oui oui ah nico c'est un peu dommage que le tanker il soit vertical de Shiraz bah en fait il fait il passe de Shiraz à la zone à peu près où je suis il me répond et le problème c'est que si je le mets plus près il est au dessus des cibles et il se fait potentiellement abattre en fait normalement il sert plus pour les avions pour les avions du porte-avions bah oui justement il devrait être dans l'axe du porte-avions mais là il est à Dros ouais après je t'avoue que ça tu vois on voulait aller se poser porte-avions et il faudrait être trop short de pétrole pour quoi si putain d'accord il est juste derrière moi sans rien que je me barre bon moi je vais pas redécoller il est à 13h20 parce que du coup toi si tu l'aurais fait aller le long de la côte le ravitaillou non 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 mais pas en tout là je peux pas braquer plus avec cet avion là il a le bon axe je pense qu'il a la bonne il a la bonne longitude mais pas si pas si nord quoi une jocle un peu plus courte en fait j'ai hésité à faire un truc ok problème résolu c'est quoi j'ai malencontreusement activé non attaque non attaque non attaque sur le TID et du coup ça efface tous les contacts ça doit être un bug ça te vire que tes amis ils servirent tout en fait même les weapons tu vois la différence là euh vous savez que Tilo est dans la merde hein c'est bon il peut mourir comme ça il me rattrapera pas au score merci c'est pour ça que j'aime pas prendre 6 AM 120 tu vois parce que ça sert à rien tu vois ça m'aurait servi au précédent mais cette fois Reagan putain c'est un ami je vais te shooter sale enculé tu vas voir un peu Reagan ah je vais surtout me gramasser c'est un ami j'ai mes moteurs qui sont arrêtés ou quoi ? bon ça sent la merde je suis obligé de sortir du truc là alors je suis en plein combat Reagan et là je suis bingo ça y est juste au dessus de moi putain je vous souhaite une bonne nuit bonne nuit bonne nuit on sera encore sur TeamSpeak la semaine prochaine ? oui la dernière semaine ok bah à la semaine prochaine c'est bon user disconnected from your channel ouais là je mets l'autopilote au moins je peux lâcher les commandes c'est chiant de piloter dans des aises tu vois j'ai appris que discord n'était pas possédé par des GAFA ça fait plaisir ouais enfin ils leur vendent des trucs hein ce qu'ils fiffent ouais bon ça me fait chier le discord bah pareil mais bon ouais moi aussi j'étais bien habitué à TS mais bon après il me meule des canards mais il faut les certificats c'est ça qui est peut-être chiant on se fait log ouais c'est super gavant et en plus ils se mettent un discord aussi ouais 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 c'est je pilote comme si j'avais un F5 mais j'ai pas un F5 là enfin j'ai un gros F5 avec un gros gros cul waouh il m'a eu comment je vais pas aller aussi vite euh non non tux ? si si il m'a eu si si il m'a eu si si il m'a eu c'est à presque combustible ouais mais putain je... waouh waouh qu'est-ce qu'il se passe là ? plus de pétrole non non mon gars il est en train de tomber dans les vapes mais d'une manière bizarre je dois plus avoir d'oxygène et plus de pétrole apparemment et bah ouvre la verrière hein c'est pas con hein mais tu vois l'un des cas potable ah là j'ai l'hydraulique mais je peux plus tirer par contre quand j'ai plus de... bon alors 11, 110 déjà on va faire peur à Papayev c'est ce que je voulais faire laissez moi me poser les gars je crois quand même que le 1029 que j'ai shoot au canon il est tombé j'ai rempli ma mission je voudrais... oui il est tombé c'est bon 4 avions abattus du coup j'ai rattrapé le patou faudra que tu mettes un message sur le forum pour lui rapper je vais aller faire ça tout de suite tu colles un screen il va pas te croire ouais t'as raison hop allez le petit screen j'ai largué le phoenix j'ai largué le phoenix pour que tu sois à peu près symétrique pardon j'ai largué le phoenix ce qui m'a baisé c'est que j'ai du mettre la pc pour rétablir la vitesse quoi mais... je crois qu'il est bas il est en dessous ce que je veux c'est le F5 coréen on va peut-être pas tarder à descendre ouais ah du coup tout le monde se pose à Shiraz en fait il y a 25 nautiques moi non je suis un POW on a pu y être de droite enfin on était un peu short de pétrole quoi pas souvent qu'on navigue à 36 les gars vous vous posez au cap 1 à 0 il se menit bizarrement le... à ton avis tu penses qu'on peut faire combien en vitesse de pointe de style ? parce qu'on va se retrouver en face autrement en descente là ? bah à 800 nœuds j'ai du mal à manier le virage hein un 2 c'est pas mal je te mets sur le tacon du Stannis peut-être ? je l'ai normalement on est bien à 125 nautiques bah je sais pas en fait j'ai pas mis le home base donc je peux pas te dire un 3 on va tirer le jackpot bon il me sort pas les brûlés c'est bon t'as la piste à l'optique ? parce que t'avais toujours la piste à l'optique j'aimerais bien savoir quand même si je me suis retrouvé vraiment sans carburant ou si j'ai été shoot ? je pense que t'as été shoot italien ? je peux te dire que t'as été shooté par un MiG-29 tu as fait des petits trous dans ton appareil bon bah j'ai fait j't'ai shoot la piste ok parfait c'était pas loin quand même il était juste derrière moi ce bâtard il est un gros cul 18 quand même hein tu lui ferais un break ? je comprends pas que les mecs préfèrent prendre le F18 sur le rafale dans ces cas là tu vois le break c'est après la piste aussi pas avant on peut que le modèle il soit réaliste ah mais je voulais la... je la voyais pas trop bien en fait de ce côté là c'est bon on fonce sur le maize a priori yeah il y a un hébergeur d'image sur le forum des canards ou... ? ouais mais c'est des moins de 500 TOF.CX ah ouais ok donc je suis obligé de mettre un hébergeur quoi je pense et autre question débile elles sont où les... ils sont où les screens ? euh partie enregistrée DCS screenshot ok donc ça sera une course 116 Yuffi d'accord là j'ai posté l'URL sur le TS et par contre son gros défaut c'est qu'il prend pas les grosses images donc euh... j'en ai un autre pour les PNG si on suffit de l'ouvrir dans un... le fichier et de le repasser en jpeg ouais j'en ai un autre euh... c'est imagebb.com il est vachement bien euh... oh moi je suis en train de me poser euh... et il prend les PNG et il prend les PNG t'as pas besoin de te faire chier ah c'est bien ouais et il marche pareil ouais il prend pas les... il est trop gros pour euh... toujours buddy spike pour une imagebb on en utilise plus d'eau ça j'utilise un autre euh... j'utilise un autre euh... j'utilise post image je sais je sais je sais non non je voulais pas faire ça il y a plus de pneus ouais alors 296 dans ce... c'était la merde je voulais pas me poser en fait d'accord j'ai touché sans vouloir toucher quoi mais du coup ouais le coup du phoenix qui pète l'avion juste devant mon pif ça m'a fait flipper quand même ouais j'ai avancé hein j'ai dit flux 3 après il n'avait pas le time to impact non non parce que parce que là bah comme on avait pas la la wax enfin j'avais surtout que j'avais pas j'étais pas entendu dire Fox 3 et par contre je t'ai entendu dire ouais attends il y a plusieurs contacts et tout il y a peut-être un ami et tout tu vois donc si tu veux quand j'ai vu le truc sauter je me suis dit je vais mourir tu vois cela dit cela dit même si tu avais entendu Fox 3 ça t'aurait pas rassuré ça t'aurait rassuré si je t'avais dit c'est bon j'ai eu le téléné non je pense que je serais parti du principe que j'allais mourir là très clairement si j'avais compris que tu avais tiré déjà non mais surtout surtout j'ai tiré à l'aveugle c'est ça qui aurait pu te faire peur si tu étais dans mon cockpit parce que c'est une des premières fois où je tirais un Fox 3 sans voir les contacts en fait tout bêtement parce que je les avais masqués sans faire exprès en appuyant sur un bouton mais alors on se voit donc j'avais à nier les amis du coup le phoenix il fait l'IFF ou ? bah non 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 en fait c'est le radar de l'avion qui fait l'IFF mais non il va où il veut comme enfin où tu veux qu'il aille mais papa gaffe piste dégagée j'utilisais l'IFF par contre j'avais pas de visualisation des contacts sur le radar donc je ne savais pas où ils étaient justement l'IFF final piste droite alors pardon attention je pense qu'on est réglé au QNH pas au QFE donc fais gaffe à l'alti fais le en visuel hein c'est bon moi j'ai réussi à me garer 100 nœuds 170 nœuds il est resté en 29 c'est ça ? on a déjà un contact dans le RW ? ouais ouais il est resté en 1 celui qui va shoot le Sassan ne nous a pas empêché de faire notre mission oui c'est lui qui a tiré tous les missiles sur moi donc il est plus très armé normalement ça c'est un bon opion 150 de vitesse je crois qu'on a laissé un bout de tuyère je crois qu'on a laissé un bout de tuyère bon bonne soirée à tout le monde bonne soirée bonne soirée salut il faut que je m'entraîne sur mes atterrissages moi il y a un truc que je comprends pas peut-être qu'on pourrait m'aider avec le mirage je crois qu'il faut faire un angle d'attaque à 14 degrés pour atterrir oh ça me semble beaucoup 14 degrés tu vas avoir la tuyère qui va toucher avant que tes roues se posent non ici il faut parce qu'avec le mirage en fait tu te sers de la voyure pour faire un énorme aérofrein il est long donc à 14 c'est pas énorme le truc c'est que quand j'arrive à 14 degrés sur la piste je touche pas la piste en fait je continue à voler c'est que tu voles trop vite il faut que tu te poses vers les 140-120 nœuds ah ok j'irai vers 180 moi ok 140 nœuds je passe à 14 degrés et là naturellement je toucherai le sol c'est ça ? bah en fait faut pas que tu t'occupes de ta vitesse faut que tu t'occupes de ton angle d'attaque et ton taux de descente et tu règles tes gaz en fonction de ça donc il faut que tu gardes ton pointeur vitesse enfin ton FPV là sur la piste en gardant tes 14 degrés d'angle d'attaque et tu joues uniquement avec les gaz pour faire avancer ou reculer ton FPV ok ou ton VV je sais plus comment il s'appelle en français je vois ce que tu veux dire ok donc en fait je prends le joystick je me mets à 14 je vise avec le attention non non pas le ouais c'est un angle d'attaque hein c'est pas une assiette alors il faut que je vous renseigne plus sur ce qu'est l'angle d'attaque en fait je pense c'est l'endroit où l'air intersecte avec les aies c'est la différence entre ouais c'est la différence en fait entre l'axe de ton enfin la direction de ton nez et la direction de ton avion donc ton FPV s'il est sur la piste il faut que tu le maintiennes sur la piste et que tu montes le nez jusqu'à avoir 14 degrés d'angle d'attaque de mémoire sur le 2000 t'as un braquet t'as un crochet pour t'indiquer voilà voilà en fait c'est le crochet de ton angle d'attaque ça donc il faut que ton vecteur vitesse se situe sur ce crochet là qui est je crois entre 11 et 13 degrés un truc comme ça sur ton HUD ok il faut que tu le gardes comme ça uniquement avec les gaz il faut que tu oublies de le trimmer ton appareil une fois que tu as atteint ton angle d'attaque il faut que tu aies de paramétrer une touche qui active l'autopilot quand l'autopilot est activé ça trim ton appareil tu peux redésactiver immédiatement l'autopilot derrière je m'entraîne en solo en atterrissage faut qu'il soit trimmer l'appareil je peux pas y aller en manuel c'est plus confortable de trimmer c'est tout ah oui c'est largement plus confortable bah les gars je vais vous laisser merci pour tous ces conseils ciao salut salut pourquoi j'arrive pas à replier les ailes parce que t'as laissé les volets ah ça coince avec les volets ok je suis en approche du Tarawa voilà voilà là tu peux les replier allez 33 nautique c'est assez vite pendant le Tier 4 Fears avant de faire le con comme la dernière fois je vais quand même vérifier qu'on est bien à flotte en visuel hein et c'est bon on a du fiol on va pouvoir se poser oui oui mais la dernière fois on avait du fiol aussi le passage full pc près de la tour c'est vrai qu'on a plus rien eu c'est vrai c'est pas super positif quand même ah ok je les ai vus c'est bon allez je réduis on descend c'est bon c'est bon c'est bon j'avais pas activé le bruit hein ah toujours un dans le cul hein Il est à nous. Ouais mais il doit être loin, il doit être très très loin parce que les autres étaient derrière nous. Je le vois même pas là, sur la vue stratégique, il est en train de rentrer chez lui. Voilà, bon, papa Geff, ça y est. Et qui s'est garé là, qui t'a arrêté. Désolé. Qu'est-ce qu'il est, le F14 qui est garé à côté de moi ? C'est qui ? C'est le Gilles de Stie. Ah d'accord. Je pense que sur le premier engagement, une fois que j'ai abattu le premier, j'aurais dû vraiment plonger et me mettre en radada. Il faudrait quand même que je l'achète, TrackView. C'est toi qui est au commande, Flappy ? Non, c'est ça. J'avais pas capté le co-pilote. J'avais pas capté le co-pilote. J'avais pas capté le co-pilote. Je sais pas si je l'affiche. J'avais ça pour avoir le datalicor de tout. Il te met la tête en bas. Alors j'ai remarqué aussi que le co-pilote derrière, c'est quand tu décales ta tête, tu peux activer les freins, les flaps, les trains. C'est vrai ? Ils vont le désactiver, ça. Trop cool, je peux mettre le Master Arm. Ah là ? Non, ça c'est pas le Master Arm, ça c'est le Jet Ease. Ah ouais, le Jet Ease. Tant mieux, c'est très bien. Mais c'est tout ce que je peux cliquer en fait. Le plus drôle, c'est que le train d'atterrissage, tu peux aussi jouer avec. Le plus drôle, c'est quand même la désactivation du siège électable du pilote. C'est où ça ? Il avait pas activé du siège. J'avais pas besoin de m'éjecter. C'est peut-être pour ça qu'on s'est pas éjecté la première fois. C'est les deux, il faut que tu l'actives toi aussi. J'ai fait des blagues comme ça sur Youtube où le gars il va se poser avec le F14 et puis il y a le co-pilote qui rentre les trains. Et je peux t'enlever la stabilité, c'est cool. 180 nœuds, ça peut être fun aussi. Ou ça ? Oui, tous les stabs à l'arrière-gauche. 150. Oula, 129. Oh, ça va pas. On éjecte. Oh la la. Oh punaise. Je crois que ça a été raté. Oh la vache. En fait, on était à 145 et plus tu serrais, on est parti de 140, on est arrivé à 125 en une seconde. Un truc comme ça. Là, j'ai vu comment on partait, c'était pas la peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce bordel ? C'était la verrière, ça. C'était la verrière, ça. C'était la version décapotable. Bien Nicolas, bien. En douceur. Ouais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas piloté. Tu sais, tu as les bras assez long, tu peux peut-être piloter le sur-mode. Eh, presque. Je peux déjà choisir les modes, c'est cool, ça. Ça, c'est fort, ça. Bon, bah, c'était un presque sans doute. Ouais, mais vous allez être un peu courte, on est un peu trop nombreux. Ouais. Ouais, au moins, on est assuré. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Non, mais c'était bien. La mission a été réussie. C'est rare quand on arrive au bout où on a fini la mission. Ouais, c'est plutôt l'inverse en général. Moi, je peux m'éjecter si lui, il n'a pas mis son siège. Tu vois, regarde le partisan où il a atterriqué au bras. Ah oui, je peux. Oh là là là. Dis-donc, t'as dû te faire mal. Pourquoi je m'éjecte après ? Ah non, il n'est pas sur le temps à voir ? Ah, tu t'es éjecté quand même aussi ? Je l'avais dit que c'est bien sur le temps à voir. En fait, après que tu te sois éjecté, j'ai activé mon petit bouton sur le siège. Ah bah, donc voilà, oui, t'es parti direct. Et direct, ça part. Il y a encore des pilotes dans notre avion. C'est marrant. Il y a deux pilotes derrière, deux pilotes dedans. Enfin, deux... Deux... Regarde, on n'a pas laissé de morceaux. ...